Bonjour à tous, après moult de péripéties, l'Update 8 est enfin sur la branche Early Access et on va voir dans cette vidéo les dernières nouveautés par rapport au moment où elle était arrivée sur la branche expérimentale au mois de juin. Donc ça veut dire que les principaux changements, les principales nouveautés de l'Update 8 ont été abordées dans la vidéo sur la branche expérimentale et du coup je vous invite à aller voir cette vidéo en premier si vous ne l'avez pas déjà vue et à revenir voir ensuite cette deuxième vidéo sur la branche Early Access qui viendra seulement compléter la première mais qui ne redira pas tout ce qui a déjà été dit dans la première. Et donc vous trouverez le lien de cette première vidéo dans la description en dessous de cette vidéo ou également en haut à droite si vous êtes sur PC. Je mets également dans la description de la vidéo l'emplacement où se trouvent les fichiers de sauvegarde de votre partie car je vous rappelle qu'à chaque grosse mise à jour de Satisfactory, il est très conseillé de faire une copie de vos fichiers de sauvegarde au cas où il y aurait un problème. Concernant la version de l'Unreal Engine. Donc initialement l'Update 8 faisait passer l'Unreal Engine de la version 4 à la version 5 plus précisément la version 5.1.1 et finalement sur la branche Early Access on sera à la version 5.2.1 Alors il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités annoncées suite au passage de la 5.1 à la 5.2 les raisons principales c'est que ça résolvait la plupart des crashes qui étaient causés par des problèmes graphiques et ça améliorait les performances en particulier vis-à-vis de la mémoire vidéo, la VRAM. Après c'est également la dernière version de l'Unreal Engine donc c'est aussi un investissement pour le futur qu'Office 10 Studio pourra plus facilement profiter des dernières nouveautés de l'Unreal Engine dans les prochaines mises à jour. Pour ce qui est des créatures on a une petite nouveauté c'est que chaque objet construit possède désormais une valeur pour déterminer si les spawners de créatures proches vont encore fonctionner ou non. Donc lorsqu'il y a plusieurs objets proches les uns des autres par exemple des machines, des fondations les valeurs vont s'additionner et en fonction du total on va activer ou non les spawners de créatures qui sont proches. Donc par exemple une foreuse va à elle seule désactiver les spawners de créatures proches par contre une fondation toute seule ne va pas les désactiver il faudrait plusieurs fondations un certain nombre, on sait pas combien exactement pour désactiver les spawners proches. L'intérêt c'est d'avoir un monde un peu plus vivant donc par exemple si vous tirez juste un convoyeur le long de la map ça va pas empêcher les créatures d'apparaître par contre vous n'aurez pas de monstres en plein milieu de votre usine. On attaque maintenant une grosse section de l'update 8 sur la branche Early Access le Quality of Life c'est là qu'il y a l'essentiel des nouveautés donc il y a plein de petites nouveautés qui relèvent de la qualité de vie qui à mes yeux sont plutôt appréciables et on va commencer tout de suite. Donc la première nouveauté c'est que vous pouvez sélectionner un blueprint en quelque sorte le copier avec le clic molette quand vous êtes en mode démantèlement de blueprint. Alors par contre il y a un petit souci à ça en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo sur la branche expérimentale l'update 8 n'est pas encore tout à fait arrivé sur la branche Early Access et le souci c'est que ça fonctionnait pas pour les objets qui avaient été créés par des blueprints avant la session de jeu actuelle. Ça veut dire que si vous avez joué à Satisfactory hier vous avez créé des nouveaux objets grâce à des blueprints vous relancez le jeu aujourd'hui vous pourrez pas copier ces blueprints par contre si vous réutilisez le même blueprint aujourd'hui vous pourrez copier à nouveau ce blueprint. Là ça fonctionne. Bon c'est un petit bug je pense que ça va être résolu c'est peut-être même déjà le cas sur la branche Early Access mais voilà. Vous pouvez désormais ajouter en raccourci dans la barre de raccourci en bas de l'écran l'hologramme qui est actuellement affiché en appuyant simplement sur la touche Alt plus la touche de raccourci souhaité donc par exemple Alt plus 1 pour affecter l'hologramme actuellement affiché à la touche de raccourci 1. Les interrupteurs déjà construits peuvent être changés en interrupteur prioritaire ou inversement avec la touche E ou en sélectionnant l'autre version de l'objet. Ça fonctionne aussi avec les répartiteurs et avec les groupeurs alors pour ça il faut maintenir la touche contrôle enfoncée ce qui n'était pas le cas des interrupteurs et donc on peut changer un répartiteur en répartiteur intelligent ou répartiteur programmable ou on peut le changer en groupeur et inversement si seule l'entrée et la sortie principale sont utilisées. Le problème avec celle sur les côtés c'est qu'on se retrouve avec des convoyeurs qui sont pas dans le bon sens donc ça va pas marcher. Pour en revenir aux interrupteurs prioritaires il y a des boutons qui ont été ajoutés pour allumer ou éteindre entièrement un groupe d'interrupteurs prioritaires. Concernant le Nudge Mode il fonctionne avec davantage d'objets en particulier les convoyeurs verticaux et les entrées d'hypertube et vous pouvez désormais utiliser la touche contrôle afin de déplacer l'hologramme en demi-étape c'est-à-dire avec un plus petit delta une plus petite distance à chaque fois que vous appuyez sur la flèche. Les poteaux électriques, les pylônes électriques et les interrupteurs qu'ils soient prioritaires ou non tournent désormais de 45 degrés par coup de molette sur les fondations à la place de 90 degrés. Concernant les panneaux le snapping de manière générale et en particulier contre les murs a été amélioré. Dans les options vous avez une nouvelle option qui concerne le Sprint alors vous aviez une première option qui existait déjà depuis un certain temps qui vous permet de choisir si vous voulez avoir à maintenir la touche majuscule enfoncée pour sprinter ou si vous pouvez la relâcher et votre personnage continue à sprinter. Par défaut il faut la maintenir enfoncée. Si vous choisissez d'avoir à appuyer une seule fois puis vous pouvez relâcher la touche vous avez donc cette deuxième option qui est nouvelle où par défaut lorsque votre personnage va s'arrêter de courir enfin de se déplacer si ensuite vous vous remettez à vous déplacer vous allez re-sprinter vous n'avez pas besoin de ré-appuyer une nouvelle fois sur la touche de Sprint et cette option vous permet de réinitialiser le Sprint lorsque votre personnage s'arrête de bouger c'est-à-dire que vous courez, vous vous arrêtez puis vous vous remettez à avancer et vous ne sprinterez plus il faudra ré-appuyer sur la touche majuscule pour réactiver le Sprint Les hypertubes semblent aller beaucoup plus vite alors aucun patch note ne le mentionne mais de mon côté c'est ce que j'ai constaté l'accélération semble beaucoup plus importante et la vitesse maximale même semble plus importante et dans la même veine et là les patch notes cette fois le mentionnent clairement la tyrolienne accélère plus rapidement alors on parle bien de l'accélération on ne parle pas de la vitesse maximale donc la vitesse maximale n'a pas changé ça veut juste dire qu'on va l'atteindre plus rapidement on peut désormais miner des rochers ou des gisements en appuyant une seule fois sur la touche E puis en la relâchant plutôt qu'en la maintenant enfoncer même si on peut aussi la maintenir enfoncée ça fonctionnera toujours donc finalement c'est exactement ce qu'on a avec l'établi quand on construit un objet à la main dernière petite nouveauté de Quality of Life le démantelement d'objets invalides va désormais démanteler l'objet valide qui lui est lié alors concrètement ça veut dire que si vous essayez de démanteler le rail d'une gare de train ou d'une plateforme de chargement et bien c'est la gare ou la plateforme qui va être démantelée de même si vous essayez de démanteler le générateur de biomasse qui est intégré au hub c'est le hub entier qui va être démantelé à la place alors qu'auparavant vous essayez de le démanteler et il se passait rien du tout alors de manière générale Coffee Stein Studio a grandement amélioré les performances par rapport au début de la branche expérimentale où c'était un peu compliqué et me concernant étant donné ma sauvegarde étant donné comment j'utilise les différents objets du jeu et étant donné mon matériel informatique j'ai constaté quand même une amélioration assez nette même par rapport à l'update 7 je pense qu'aujourd'hui les performances sur l'update 8 sont meilleures que ce qu'elles étaient sur l'update 7 dans les options graphiques le Nvidia DLSS l'AMD FSR et le Intel XESS sont désormais supportés et toujours dans les options graphiques vous avez désormais un bouton d'auto-détection des paramètres graphiques qui a été ajouté donc ça va détecter les paramètres graphiques en fonction du matériel de votre ordinateur alors si vous n'avez jamais touché aux paramètres graphiques ça veut dire que de nouveaux paramètres par défaut vont être appliqués et si en revanche vous avez modifié des paramètres ceux-ci ne seront pas écrasés vous conservez la modification que vous aviez déjà faite si maintenant vous voulez revenir aux paramètres par défaut en fonction du matériel de votre ordinateur vous avez juste à cliquer sur le bouton et il va vous faire une auto-détection des paramètres optimaux en fonction de la machine que vous avez dernier point le système chargé de se connecter à votre compte Steam et Epic et de récupérer la liste d'amis notamment donc on parle de l'Epic Online Services une couche de fonctionnalités multijoueurs ce système a été revu alors les travaux sont toujours en cours c'est pas tout à fait fini donc concrètement ça veut dire que l'interface multijoueur dans le menu principal a été revu mais comme ces travaux sont en cours il y a en particulier deux bugs donc ils vont être poursuivis après l'arrivée de l'Update 8 sur la branche Early Access ils vont d'abord être poussés sur la branche expérimentale testés quelques temps et si tout va bien ils seront ensuite poussés sur la branche Early Access au cours du cycle de vie de l'Update 8 donc avant la prochaine grosse mise à jour et donc comme je le disais il y a deux bugs liés à ça qui vont être résolus prochainement le premier c'est que le jeu ne vous reconnais pas toujours lorsque vous chargez une partie notamment la première fois que vous jouerez sur l'Update 8 et donc vous allez réapparaître au hub sans inventaire il faut dans ce cas là aller retrouver votre fantôme là où vous vous êtes déconnecté et lui parler gentiment pour qu'il vous rende votre inventaire oh attention j'ai rire ça va couper et parfois il faut aussi quand vous lancez le jeu il faut attendre un petit peu sur le menu principal alors quand je dis un petit peu c'est genre deux secondes le temps qu'il ait réussi à se connecter à votre compte pour éviter ce problème en fait il a besoin d'être connecté à votre compte sur internet pour retrouver votre ID de session et reconnaître qui vous êtes sans quoi il va penser que vous êtes un nouveau joueur et vous faire apparaître au hub sans rien et le deuxième petit bug c'est qu'il n'est pas possible de supprimer le lien entre votre compte Steam et votre compte Epic si vous avez lié les deux donc encore une fois ça sera corrigé prochainement voilà donc on a fait le tour des dernières nouveautés de l'Update 8 sur la branche Early Access et au cours de son cycle de vie sur la branche expérimentale avant de conclure cette vidéo j'ai une petite question à vous poser un petit sondage et d'ailleurs je ferai un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne comme ça si vous voulez répondre sans avoir à écrire un commentaire vous aurez juste à cliquer sur un bouton option 1 ou option 2 donc en fait ce que je fais actuellement c'est à chaque mise à jour je fais deux vidéos une première lorsque la mise à jour arrive sur la branche expérimentale qui va détailler toutes les nouveautés de la branche expérimentale toutes les nouveautés qui ont été annoncées jusqu'à présent puis j'en fais une deuxième lorsque cette même mise à jour arrive sur la branche early access et donc ma question concerne cette deuxième vidéo actuellement ce que je fais c'est que je mentionne uniquement les nouveautés depuis son arrivée sur la branche expérimentale donc en gros la deuxième vidéo vient uniquement compléter la première sans reprendre le contenu de la première ça veut dire que vous devez avoir regardé les deux vidéos pour avoir l'intégralité des nouveautés sur la branche early access mais ça veut aussi dire que si vous aviez suivi ce qui se passait sur la branche expérimentale vous n'allez pas revoir tout un tas de choses que vous connaissiez déjà ça c'est la première option la deuxième option c'est que sur la deuxième vidéo sur la branche early access je reprenne toutes les nouveautés y compris celles initiales sur la branche expérimentale je fais un récap de tout de A à Z et donc là l'intérêt c'est que du coup vous avez une vidéo qui est complète si vous n'avez pas suivi la branche expérimentale vous savez tout à l'issue de cette vidéo sur l'early access vous avez une seule vidéo à regarder l'inconvénient c'est que si vous avez suivi il y a les trois quarts que vous connaissez déjà et il va falloir repérer un peu partout dans la vidéo les petits éléments qui sont nouveaux par rapport à ce que vous connaissiez déjà donc ma question c'est laquelle de ces deux options vous préférez ça y est c'en est fini pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à m'offrir un grand écran incurvé OLED 240 Hz vous trouverez quelques références dans la description juste en dessous de la vidéo ça aussi ça relève un peu du quality of life mais moi globalement j'aime bien ce genre de petit téléphone quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo tchuss continu de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501